T'as déjà été anesthésié ? Non ? Eh bien je te montre comment ça se passe. Nous sommes au bloc opératoire, le patient est déjà endormi. Là il y a une phase d'oxygénation au masque avant que l'anesthésiste ne fasse l'intubation au moyen du laryngoscope qui est l'instrument que vous voyez. Il va permettre de voir les cordes vocales. Là l'anesthésiste appuie légèrement sur la trachée, ça s'appelle le burp, ce qui va lui permettre de mieux visualiser le fond de la gorge et de passer le tube plus facilement. Il prend ses repères et il passe le tube. Voilà. Une fois que le tube est passé, on va gonfler un petit ballonnet pour stabiliser le tube et faire en sorte que la trachée soit complètement étanche de façon que si le patient vomissait, rien ne puisse passer dans les poumons. On va brancher le respirateur et on va vérifier en écoutant les deux poumons qu'on est bien dans la trachée et pas dans une bronche à droite ou à gauche. Un coup à droite, un coup à gauche, c'est parfait.